Alors, comment vous dire qu'avec ce genre de vidéos, on n'est pas du tout sur le contenu le plus rentable de ma chaîne, puisque généralement, les favoris avoisinent les 1000, 1100, 1200 vues. En termes de monétisation, on est à peine sur un soda au quick, mais moi, j'aime vraiment bien. Et d'ailleurs, je lance un appel à témoins pour que les favoris reviennent. J'aime trop regarder ce genre de vidéos. Moi, je suis restée coincée en 2014, dans tous les cas, avec Hunger Games, Twilight, donc les favoris, c'est forcément quelque chose que j'aime bien regarder. S'il vous plaît, bring it back ! Et j'aime aussi beaucoup vous les proposer, j'aime bien faire ça par saison, et donc me poser et regarder le contenu que j'ai aimé consommer, ou les choses que j'ai appréciées en termes de nourriture, ou alors de beauté, et vous en parler. Et je crois que ça plaît quand même à certains, certaines d'entre vous, donc, show must go on, voilà, on fait ça pour vous. Je vais commencer avec un podcast que j'ai découvert récemment grâce à mon ami Kevin, qui s'appelle C'est pas toi, c'est moi. Ce podcast appartient à Leslie Grano, qui est une jeune femme, qui a aussi une chaîne YouTube, là où vous pouvez retrouver ses podcasts en visuel, et un TikTok, donc j'ai pas été checker son TikTok. Moi j'écoute juste le podcast, c'est bon, autant vous dire que c'est des barres de rire. Vous l'aurez compris avec le titre, on va parler de love, on va parler de dating. Je sais pas exactement quel âge est là, mais elle et moi, vu les traumas, vu les expériences, on doit avoir la même tranche d'âge. Ça parle beaucoup d'applications de rencontres, ça parle énormément de relations hétérosexuelles, avec les hommes. Voilà, donc ai-je besoin d'en dire plus ? Un contenu finalement inépuisable, on est bien d'accord. Moi qui n'ai pas d'amis, je pense que c'est le genre de conversation que je pourrais avoir mes potes-filles imaginaires qui décident d'aller sur les applications de rencontres. Et je trouve ça trop marrant parce qu'elles sont hyper ouvertes sur les expériences qu'elles ont eues. Donc par exemple, moi le premier podcast que j'ai découvert d'elles, c'était sur le fait de renoncer aux hommes, renoncer aux relations avec les hommes. Et dans ces contenus-là, il va y avoir des moments qui sont un peu traumatisants, des moments où elles sont vraiment vulnérables, où elles parlent de choses qui les ont vraiment marquées, de choses choquantes. Après, il y a aussi tout un pan hyper humoristique où elles parlent de tout ça. Et franchement, comment ne pas se retrouver là-dedans ? Nos vies amoureuses, quand on en a, prennent tellement toute la place que je trouve ça hyper intéressant qu'on établisse des espaces où on peut en parler et où on peut parler des difficultés, en fait, qu'on peut rencontrer dans ce domaine-là, qui peut parfois être un endroit où on n'est pas nécessairement en sécurité. Et ça, c'est bien aussi d'en parler. Au-delà de ça, pour le moment, moi j'en suis au podcast où la host est toujours célibataire et que, du coup, elle parle de la difficulté de trouver quelqu'un, de la difficulté de matcher avec quelqu'un, de la difficulté de communiquer, quand effectivement on rencontre des gens et que les modes de communication sont radicalement différents, parfois ils sont non-existants de la partie adverse. Et ça fait vraiment du bien. J'adore ce genre de contenu. J'adore les contenus où on parle des relations. Alors j'aimerais vraiment qu'il existe un podcast sur les amitiés et les relations platoniques, parce que pour moi ça me fascine tout autant que les relations amoureuses. Je ne l'ai pas encore trouvé, n'hésitez pas à m'en envoyer. Et je parle vraiment de podcasts qui traitent uniquement de ça, comme on peut trouver des podcasts sur le love et le dating. des épisodes qui parlent d'amitié ou de rupture amicale, j'en connais. Mais vraiment un podcast qui se dédie à ça, j'en connais pas. Et ça pourrait être très cool. Quoi qu'il en soit, c'est un contenu que j'aime beaucoup, qui me fait du bien parce que c'est juste cool de se dire qu'on n'est pas la seule à avoir ce genre de réflexion. Ça rassure beaucoup et c'est quelque chose dont j'avais réellement besoin. Donc je vous conseille son contenu et moi je vais m'empresser d'écouter absolument tous les épisodes qui sont disponibles. Je vais désormais vous parler d'une série. Mais alors là, si on m'avait dit que j'allais devenir obseste par une série, non pas américaine, non pas anglaise, non pas espagnole, mais turque, clairement j'y aurais pas cru. Alors, que je vous donne un peu de contexte quand même cette histoire. Alors, c'était en juin, juin, mois de merde, pour parler clairement. Et donc j'étais esselée chez moi, en plus dans la région dans laquelle je suis, on a eu un mois, mais exécrable en termes de météo. Et j'étais tombée sur des TikTok qui parlaient de cette série turque qui s'appelle Midnight at the Pera Palace. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça avait l'air d'être un peu historique, machin. Bon, je commence... Alors, déjà, je n'ai jamais regardé de série turque, mais je sais qu'il y a une vraie hype sur TikTok par rapport à ça. Moi, ça m'a jamais parlé, tout comme les séries nord-africaines m'ont jamais parlé. Mais je sais qu'il y a des DZ qui sont friands des séries turques. Il me semble que ma grand-mère aimait beaucoup ça. Je suis visiblement les pas de mes ancêtres. Donc je regarde vite fait le premier épisode, enfin le début du premier épisode, et je me dis franchement, bof, j'arrive pas à accrocher, l'acting est pas incroyable et tout. Et vraiment, 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 un joint, moi, moi de la défaite, où je me dis, tu sais quoi, de toute façon, je n'ai rien d'autre à regarder, donc je vais persévérer. Et je suis tellement contente d'avoir persévéré. J'ai adoré, et ça faisait tellement longtemps, tellement longtemps, que je n'avais pas eu un crush sur un acteur. Ça m'a fait du bien. La vérité, ça m'a redonné la vie. Ça m'a abreuvée. Voilà. Donc alors, cette histoire, c'est... C'est cucul, hein. Mais franchement, ça se regarde bien. C'est l'histoire d'une jeune femme turque qui va simplement remonter dans le temps, et qui va arriver dans les années 1919, en Turquie, alors qu'il y a toute une effervescence post-Première Guerre mondiale. Et sa présence dans cet espace-temps, là, dans cette immense palace qui s'appelle le Pera Palace et qui existe réellement, va avoir un impact énorme sur l'histoire de ce pays. Et surtout sur l'histoire de l'indépendance du pays. Et c'était intéressant parce que, autant vous dire que je ne connais pas du tout l'histoire de la Turquie. Moi qui suis férue d'histoire, pour le coup, c'est pas un domaine que je maîtrise. Bon, la série m'a pas énormément aidée à en savoir plus, mais avec des petits noms de personnages importants qui ont réellement existé, j'ai pu comprendre un petit peu quel était leur move pendant ces années sombres. Et la vérité, hein, je vais pas vous mentir, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment la love story. Alors c'est pas du tout une love story où dès les premiers épisodes, ils sont in love, etc. Non, non, on est sur du slow burn. On est un peu sur un enemies to lovers, mais il y a beaucoup de tropes que j'ai beaucoup appréciées. Et juste l'acteur, quoi. L'acteur est magnifique. Je n'ai pas autant vous dire qu'une fois que j'ai fini la série, j'ai été voir des édits de ce mec sur TikTok. Comme ce que je faisais avec Justin Bieber quand j'avais 17 piges. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais c'était trop cool. J'ai adoré. Et ça se regarde vraiment bien. Il y a des intrigues qui sont intéressantes. Et les épisodes s'enchaînent de manière hyper fluide. La saison 2 sort en septembre. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Je n'en ai aucune idée. J'espère qu'ils vont garder les mêmes personnages puisque mon cœur serait clairement brisé. Mais je regarderai dans tous les cas. Et c'était trop chouette de découvrir cette série, une série turque. Je comprends l'engouement de nos darons maghrébines pour ce genre d'histoire. Clairement, c'est un peu addictif. Et c'était juste parfait pour le moment, la saison. Et je vous la conseille parce que c'est plutôt cool. Et même entendre du turc, parce que moi, je n'ai pas l'habitude. Je fréquente quelques femmes turques, mais c'est une langue qui est assez mélodieuse, je trouve. En tout cas, c'était un bon moment. Et je vous le conseille, mais aussi pour le délice des yeux. Cette vidéo ne serait pas une vidéo favori si je ne vous parlais pas de mes cheveux. J'ai parfois des questions sur mes cheveux. Et c'est vrai que, vu que j'ai fait une coloration, d'ailleurs, je vous ai parlé de cette coloration dans la dernière vidéo, les liliades, la coloration, les trois chaînes, là. Couleur rouge myrtille. J'ai eu beaucoup de compliments dans la vraie vie. Les gens qui me demandaient ce que c'était, etc. Et en fait, moi, j'avais envie de vous parler non pas de la coloration, mais des produits colorants que j'utilise pour garder ma colo. Et clairement, ça a un impact incroyable sur la tenue de cette couleur. Et peut-être que vous les connaissez déjà. Moi, je les utilise depuis hyper longtemps, mais là, c'est vrai que je les ai redécouverts. Ce sont les produits mulatto. Alors, des produits Zarma naturels, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi, qui suis très attentive aux ingrédients des produits, je vous avoue que là, je n'ai pas fait trop attention. Je n'ai pas vraiment regardé la compo. Ce n'était pas intéressant pour moi à ce moment-là. Et donc, j'ai pris le shampoing, qui est la couleur rouge de Venise. Donc là, on est vraiment sur un rouge. Et ici, le soin repigmentant, qui est un lit de vin, et qui correspond beaucoup plus à ma couleur. Je crois qu'ils n'avaient juste pas encore le shampoing lit de vin, et c'est pour ça que je l'ai pris. Le combo va très bien. Ça fait ressortir le pigment rouge de ma coloration. À chaque fois, je vois la différence quand je ne les utilise pas, et quand je les utilise. Faites attention, ça tâche les ongles. Moi, pendant longtemps, j'avais de l'acrylique, et donc il fallait que je porte des gants pour ne pas que ça tâche ma manucure. Un peu flemme, quand vous payez 35 balles vos ongles quand même. Mais après, si vous le savez, vous faites attention, et ça va très bien. Et les produits ne sont même pas excessivement chers. Je crois qu'on est sur 20 euros un produit. Ça dure assez longtemps. Moi, j'aime bien le mélanger avec mes soins. Et c'est très 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 bien. Voilà. Les produits mulatto, un privilège. Un privilège, puisque je peux vous dire qu'aux Etats-Unis, ils n'existent pas. Donc là, j'y retourne en quelques jours. J'ai vraiment le sème, parce que je ne vais pas les prendre avec moi. Et je ne pourrais pas les retrouver. Mais je sais que Revlon aussi fait de bons repigmentants, mais mulatto, c'est les meilleurs que je connaisse. Je pose ça là aussi, rapidement, parce qu'on m'a demandé ça pendant les vacances, alors que je faisais du shopping. Il y a une commerçante qui m'a demandé la gelée pour les boucles Aromazone, une dinguerie. Alors, il faut savoir que moi, je suis en quête perpétuelle d'un thriller. Ça, vous le savez. Mais aussi de gel pour les boucles. C'est le produit, je pense, que j'adore. Vraiment, dans ma routine capillaire. C'est le produit que je préfère. Au-delà des shampoings, de l'après-shampoing et du leave-in, le gel, avoir un bon gel pour les boucles, c'est hyper important. Et moi, j'ai vraiment une fucking malédition. C'est que dès que je trouve... Un peu comme avec les hommes. Dès que je trouve un produit de bien, il est en rupture de stock. Je pense qu'il y a corrélation, là. Et donc, j'en ai trouvé déjà des gels qui étaient bien et qui fonctionnaient bien pour moi. mais ils ont arrêté d'être produits, malheureusement. Et donc, en bonne testeuse que je suis, j'ai voulu essayer la gelée Aromazone. Elle est ouf. Elle est costaud, par contre. C'est pas un truc hyper light comparé à d'autres gels que j'ai pu utiliser. Elle est un peu plus costaud, mais je l'adore. Et pour preuve, j'en ai recommandé une boîte pour pouvoir l'emmener avec moi aux Etats-Unis parce que c'est compliqué de trouver un bon gel avec des bons ingrédients là-bas. Et voilà, pour les personnes qui se demandent quoi utiliser comme gelée, etc. Je vous la conseille, elle est ouf. Peut-être que vous connaissez déjà ce produit. Moi, c'est du coup mon amie qui m'en a parlé. Et en fait, on a vite développé une obsession pendant les vacances. Elle m'a dit que sur TikTok, les parfums Yves Rocher, Yves Rocher, la marque de nos darons, faisaient fureur qu'ils faisaient le buzz sur TikTok. Moi, je me suis dit, mais attends, mais Yves Rocher, pas glamour, quoi. Alors, ok, c'est là depuis des années, mais bon, c'est pas le truc qui me fait rêver, perso. Et on est allé dans un Yves Rocher et tout, et on a senti... Quand je vous dis que ça m'a obsédée, obsédée pendant toutes les vacances, elle et moi, on ne pensait qu'à ça. Ah là là, vivement qu'on achète le parfum, et puis avec le parfum, on sentirait bon, et puis ce parfum rendrait notre vie meilleure. J'exagère même pas. Tous les jours, moi, je disais, allez, ah, une petite pensée pour ce parfum. Ah, une petite pensée pour ce parfum. Bon, j'ai fini par y aller. Moi, il y a trois odeurs qui m'ont absolument subjuguée. Il y a le cuir noir, qui est une odeur très vanillée, bourbon, cuir. C'est pas une vanille simple, c'est une vanille vraiment recherchée. Sable fauve, qui est aussi un parfum un peu plus ambré, avec de la fève tonka, donc c'est une odeur très sucrée. Et il y a celui que j'ai pris, qui est voile d'ocre. Donc moi, je l'ai pris en 100ml pour pouvoir l'emmener avec moi aux Etats-Unis. Et là, on est plus sur du patchouli, une odeur assez, encore une fois, assez mûre, assez féminin, mais pas légère, pas citronnée du tout, du tout. Mais ça fait vraiment fin d'été pour moi, et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Mais le choix a été cornélien. C'était hyper compliqué de n'en prendre qu'un. L'odeur, je vous invite sincèrement, dinguerie, je vous invite sincèrement à aller les sentir, et aller les tester. Allez les sentir, il y a plein d'autres odeurs, et c'est une édition permanente. Allez les sentir, essayez-les sur vous, ils tiennent super bien. Choqués. Moi, je n'achète plus, de toute façon, c'est simple, je n'achète plus de parfum, ou ça ne tient pas, parce que j'ai envie de sentir bon toute la journée. D'ailleurs, marrant quand même, que les parfums féminins, qu'on achète 600 balles, ils tiennent une seconde et demie, et les mecs qui achètent du déodorant à 2,50 au Leclerc, mais à la fin de la journée, tu peux être sûre que ça sent encore. C'est un mystère de la vie que je n'ai jamais compris. Quoi qu'il en soit, ces parfums-là tiennent très bien, ils sentent divinement bons, c'est des odeurs qui sont intéressantes, uniques, et j'ai aussi une petite astuce pour vous, que j'ai vu également sur TikTok, ça ne vient pas de moi, mais en gros, vous prenez un baume à lèvres, ou un truc comme ça, idéalement de vaseline, prenez l'original, moi j'ai pris l'Aloe Vera, je n'aurais pas dû, mais prenez l'original, si possible sans parfum, vous allez faire fondre, donc moi je l'ai fait au bain-marie, vous faites fondre l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit liquide, et ensuite vous mettez quelques pschitts de votre parfum dans le baume, vous mélangez, vous attendez que ça se redurcisse, et du coup, vous avez un parfum solide de votre parfum original. et moi ce que j'aime bien faire pour que vraiment la tenue soit meilleure, c'est que je prends un peu de ça, j'en mets derrière les oreilles, etc., dans le coude, c'est le coude ça ? Ne me regardez pas comme ça, je n'ai pas fait elle pour rien, dans le creux de mon bras ici, et les poignets, et après je pschitte par-dessus pour que la tenue soit vraiment meilleure. Voilà, petite astuce, mais en tout cas, ne sous-estimez pas Yves Rocher, parce qu'ils peuvent encore nous surprendre. Dans le domaine du maquillage, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ça, j'adore m'amuser avec le maquillage, que ce soit des marques pas très chères ou des marques de parfumerie, je vais vous parler d'une marque qui est maintenant ma marque préférée, de maquillage, enfin de fard à paupières en tout cas, et que je suis quasiment sûre, vous ne connaissez pas, il s'agit de Cosmic Brushes. Alors, Cosmic Brushes, c'est une marque indépendante que vous ne trouverez pas dans les parfumeries, vous ne trouverez pas ça à Sephora ou à Nocibe, vous trouverez ça en ligne. C'est anglais, et c'est fondé par des femmes noires, c'est revendiqué sur leur site, donc voilà, je pense que ça compte pour elles. Et j'avais vu ça sur Insta, j'avais vu une pub. Et donc ma première palette 2, ça a été celle-là. Et je ne vous mens pas quand je vous dis que c'est les fards les plus pigmentés, les plus brillants, et de meilleure qualité que tout ce que j'ai pu essayer. Et regardez les tonalités. En fait, cette marque a vraiment des couleurs que je n'ai jamais vues ailleurs. Regardez, il y a des fards duochrome, il y a du mat, et la pigmentation est juste incroyable. Alors le packaging est en carton, donc ce n'est pas hyper intéressant, mais pour la qualité des fards, je vous jure que ça vaut le coup. Ça, c'était l'édition de Noël, d'hiver. Regardez-moi, regardez-moi ça. Et attention, c'est une dinguerie. Voilà, on a deux beaux triochromes, et je vous dis, la qualité, je n'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai réussi à convertir ma meilleure amie, du coup maintenant elle est fan, et je sais que quand je voyage, automatiquement, je prendrai une de ces palettes avec moi. Et la dernière en date que j'ai achetée, parce que c'est une de leurs nouveautés, c'est la Nude Neutrals, Nude Trals, donc un peu plus neutre, tout ça. Et regardez-moi ça. Voilà. C'est sublime. C'est sublime. Là, je suis un peu dans un dilemme, parce que comme je vous l'ai dit, je repars aux Etats-Unis, et je vais certainement reprendre les trois, même si techniquement, il faudrait que j'en prenne qu'une ou deux, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. J'aime tellement, c'est tellement un bonheur à utiliser, ces palettes. Voilà, mettez quand même un primer pour que ça tienne bien, parce que un fard n'a pas eu la vertu de tenir par lui-même, tout seul. En tout cas, si c'est un fard poudre, moi je n'en connais pas. Mais, très très bon investissement. Ça ne me donne même plus envie d'acheter d'autres palettes, tellement je suis satisfaite de celle-là. Voilà, c'est Cosmic Brushes. La dernière connerie, parce que vraiment c'est une connerie, que je vais vous présenter, c'est ça. Je suis... J'ai un vrai problème avec le sucre. C'est vraiment pas drôle. Je pense que j'ai une addiction au sucre. Et du coup, c'est vrai que les bonbons, moi je vais avoir ce truc hyper bizarre de me goinfrer de bonbons. Je ne sais pas comment les gens font pour en prendre un et laisser le paquet. Impossible. Moi, il va falloir que je me goinfre jusqu'à ce que je sois un peu écœurée. C'est comme ça. Et les bonbons de action, là, au coca, à ribo, je peux mourir. Ça, je vends père et mère pour ça. C'est mes bonbons préférés. Donc c'est du classique... Oh ! Je n'ose même pas regarder les ingrédients. Venez, on ne regarde pas. Venez, on s'en fout. Voilà, à l'intérieur, il y a une sorte de crème, une pâte bien sucrée et autour, il y a le goût coca. Voilà. Et il y a plusieurs saveurs. Il y a fraises, il y a framboises, etc. Mais le coca... Les bonbons au coca, je ne sais pas qui a inventé ça, mais sur ma vie, ça mérite de finir au Panthéon. Je vous le présente rapidement puisqu'on ne va pas s'éterniser sur des bonbons, mais ça, c'est vraiment mon péché mignon. Bon, j'ai fini avec cette vidéo favori. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si vous avez vu la série ou alors si vous connaissez la marque de maquillage dont je vous ai parlé, etc. Ou si vous prévoyez d'écouter le podcast est grave drôle. Vraiment, lorsque vous conduisez ou lorsque vous avez des trajets, je vous assure que ça fait passer le temps beaucoup plus vite. Moi, sur ce, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.